Conversation spéciale avec un archange. L'archange Raphaël veut te dire ceci. Es-tu un élu? Que signifie au juste d'être un élu? C'est celui qui est emprunt de compassion et d'amour, un être entouré d'un halo de lumière semblable à celui des anges. L'élu est une personne apte à offrir son aide sans rien attendre en retour. Il ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque ni aucun jugement vis-à-vis des autres personnes. Il ne se moque pas de leur malheur. Il sait être d'une bonne écoute pour tous ceux qui en ont besoin. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. L'élu adore rire et c'est avec bonheur que chaque jour il s'y prête. Son sourire est contagieux et ses yeux refaites, la douceur et le mystère. Sa joie de vivre est l'écho de sa foi en l'univers et de son chemin qu'il parsème de bonnes paroles et d'amour. Il est attiré par la nature et les animaux. Il en prend soin et trouve désolant la cruauté à laquelle l'être humain peut s'adonner. Pour ce faire, l'élu apprécie s'isoler du monde extérieur quelques instants chaque jour afin de refaire le plein de bonnes énergies et chasser les vibrations négatives. Toi, crois-tu être un élu? Je te propose ceci. Va marcher en forêt. Trouve un endroit où tu seras tranquille. Installe-toi confortablement et prends une grande respiration. Puis, expire en fermant les yeux, tout en demeurant silencieux. Écoute le chant des oiseaux et le bruit du vent qui siffle entre les arbres. Sois réceptif. Capte la lumière du soleil qui filtre doucement à travers les branches des arbres. Imprègne-toi des énergies qui circulent autour de toi et imagine-toi t'enraciner à la terre. Ensuite, ouvre les yeux et remercie Gaïa, la terre-mer. Ce petit moment est un puissant outil pour venir en aide à tous ceux qui ont besoin de trouver la force en la lumière divine. Plus vous serez proche de la nature et de l'essence même de votre vie, plus tout coulera aisément pour chaque aspect de votre existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada